La sclérose latéral amyotrophique La sclérose latéral amyotrophique, ou SLA, porte une maladie de Charcot. Cela appartient au groupe des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire que c'est une atteinte de certaines cellules nerveuses. Dans la SLA, ce sont les cellules nerveuses motrices qui sont atteintes, mais ça entraîne surtout une extension progressive des paralysies qui va conduire quasiment inéluctablement à la mort du fait d'une atteinte respiratoire. On pense qu'il y a une atteinte à différents niveaux, au niveau du motoneurone bien sûr lui-même, mais on ne sait pas ce qui entraîne la mort de ces motoneurones. Nous nous intéressons plus particulièrement aux interactions qu'il y a entre ces motoneurones et d'autres cellules, soit les cibles des motoneurones qui sont les cellules musculaires, ou aussi les cellules gliales, qui sont en fait les cellules de soutien autour des neurones. Cela nous a permis, à partir de la connaissance de ces mécanismes de la maladie, de proposer des cibles thérapeutiques. Nous avons montré, effectivement il y a une quinzaine d'années, que le rillusol ralentissait la progression de la maladie. Cela a été la première fois où on pouvait proposer un traitement intervenant sur les mécanismes de la maladie, avec un effet prouvé, thérapeutique, et essayer d'arrêter la progression de la maladie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous sommes dans le laboratoire d'histologie, où il y a des appareils de coupe comme celui-ci, qui est un cryostat, qui permet de couper des tissus. Donc ici, nous sommes en train de couper une moelle épinière, avec des coupes fines de 20 micromètres de diamètre. Et ensuite, on met ces coupes sur des lames, afin de couper les motoneurones avec le microdissecteur laser. Vous pouvez voir une coupe de moelle épinière, ou vous pouvez voir les motoneurones. On coupe en entourant les motoneurones, en utilisant un appareil qui s'appelle le microdissecteur laser. Donc dans ce microscope, il y a en fait un laser. Si on fait des extractions de cette partie des motoneurones, on retrouve les parties que l'on a coupées. On peut voir tous les facteurs qui sont exprimés par ces motoneurones, et ensuite on prend le reste du tissu, et on peut savoir ce qui est exprimé par les autres cellules qui ne sont pas des motoneurones. Une deuxième stratégie actuellement de développement thérapeutique, qui est plus, je dirais, de la prise en charge au quotidien des anomalies métaboliques. On sait aujourd'hui que la prise en charge respiratoire précoce de la maladie permet un gain significatif sur le plan de la survie de ces patients, et aussi de la qualité de vie des patients. Je voulais vraiment remercier la Fondation Énergie de ce prix qui nous permet à la fois, je pense qu'il est une reconnaissance du travail que l'on a fait, ce qui est déjà important, et aussi un moyen d'aller plus rapidement et plus justement vers ce qu'est notre espoir, c'est-à-dire de pouvoir traiter mieux ces patients. C'est-à-dire de pouvoir traiter mieux ces patients. C'est-à-dire de pouvoir traiter mieux ces patients.